Salut, c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te parler de la différence entre un revêtement très dur et un revêtement plutôt mou et pour quel style de joueur finalement ces deux styles de revêtement sont adaptés, ok ? Mais avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de télécharger ton guide gratuit qui est également sur comment bien choisir tes bois et tes plaques et suite à ça, tu recevras aussi mes emails quotidiens dans lesquels je te partage beaucoup de conseils et d'astuces mais également pas mal de petites choses sur ma vie de sportif professionnel. Alors, concernant le choix des plaques, des bois, etc., je ne suis pas du tout un expert, vraiment loin de là mais je vais pouvoir quand même t'aiguiller un petit peu à travers ces deux catégories, d'accord ? Alors je vais te donner des exemples qui vont être assez à l'extrême, d'accord ? Pour que tu puisses identifier, ben voilà, est-ce que moi je dois jouer avec des revêtements plutôt mous ou avec des revêtements plutôt durs, d'accord ? Donc cette vidéo, je vais essayer de la faire très simple, d'accord ? Alors, avant de commencer, on va schématiser un petit peu qu'est-ce qui se passe lors de l'impact balle-raquette sur un revêtement mou et sur un revêtement dur. Alors, sur un revêtement mou, on a la balle qui arrive, ok ? Et comme le revêtement est mou, ben la balle, elle va rester beaucoup plus longtemps dans le revêtement avant de repartir, d'accord ? Voilà, très simple, ça s'arrête là. Et à l'inverse, sur un revêtement très dur, la balle, elle va rester beaucoup moins de temps dans la raquette et ça va faire beaucoup plus effet catapulte, ok ? Donc la balle va arriver, ça va faire papa, ok ? Parce qu'un revêtement dur, en quelque sorte, c'est un revêtement qui est plus tendu, ok ? Donc forcément, ça va moins, la balle va moins s'enfoncer dans le revêtement, ok ? Maintenant, pour qui sont faits ces deux styles de revêtement ? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a aussi l'épaisseur qui rentre en compte, 1,8, c'est quoi ? C'est 1,8, 2, 2, 1 et max, je crois. Enfin bon, voilà, il y a quand même beaucoup de choses aussi à prendre en compte, mais on va quand même rester simple et tu vas vite te rendre compte si toi, tu es plutôt catégorie revêtement mou ou plutôt catégorie revêtement dur. Alors, encore une fois, ça peut être une vidéo très complexe, mais je vais essayer de la simplifier au maximum. On va partir du principe où toi, tu aimes jouer près de la table, d'accord ? Moi, je vais te conseiller, si toi, tu aimes jouer près de la table, je vais te conseiller un revêtement beaucoup plus dur, ok ? Pourquoi ? Parce que si tu es près de la table, d'accord ? C'est que tu aimes plutôt bloquer, tu aimes plutôt engager le jeu et recevoir des tosspins justement avec de la rotation et voilà, contrer, tout simplement, ok ? Et voilà, pour ce système de jeu-là, c'est mieux que la balle catapulte beaucoup plus lors de l'impact balle-raquette, ok ? Donc toi, en tant que bloqueur, tu n'as pas besoin réellement de donner beaucoup de hauteur dans ta balle et beaucoup d'effet, ok ? Par contre, le joueur, si tu me dis, voilà, moi, je joue vraiment en tosspins, je joue plutôt en sensation et je suis assez loin de la table. Là, par contre, je vais te dire, ok, il va falloir que tu te diriges beaucoup plus sur un style de revêtement beaucoup plus mou parce que justement, avec un revêtement plus tendre, eh bien, tu vas réussir à faire des tosspins avec beaucoup plus de hauteur, d'accord ? Puisque la balle va rester beaucoup plus de temps dans la raquette, eh bien, tu vas pouvoir tout simplement mettre beaucoup plus de courbes dans ta balle. Donc, clairement, maintenant, tu sais, si toi, tu es plutôt près de la table, auquel cas, tu dois te diriger plutôt vers un style de revêtement dur ou si toi, tu joues plutôt en sensation, en toucher de balle, en tosspins et que tu es un peu plus loin de la table, auquel cas, c'est plutôt des revêtements un peu plus mous, d'accord ? Alors, effectivement, cette vidéo, elle est plus pour, voilà, les joueurs qui démarrent le ping. Mais même si ils démarrent le ping, tu as un style de jeu, il y a un style de jeu que tu aimes plus, tu vois, et tu vas tendre vers ça, ok ? Maintenant, ça ne veut pas dire qu'avec un revêtement dur, tu ne pourras pas jouer plus loin de la table, mais en tout cas, ça va être beaucoup plus difficile, on va dire, à maîtriser. Par contre, si toi, tu es un joueur qui est beaucoup plus proche de la table, plutôt en bloc, et que justement, tu utilises un revêtement mou, et bien là, ça va être très compliqué parce que tes balles vont aller vraiment tout droit au filet, d'accord ? Donc voilà, écoute, dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a aidé, si toi, tu es plutôt du style à avoir des revêtements mous, avoir des revêtements durs, ça m'intéresse vraiment de savoir avec quoi tu joues. Donc voilà, maintenant, c'est à toi de mettre en commentaire avec quel type de revêtement tu joues, donc dis-moi la dureté de ton revêtement, mais aussi, n'hésite pas à me dire ton bois, la marque de ton bois et la marque que tu préfères, ok ? Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, voilà, plutôt capsule, ok ? J'espère que ça t'a aidé et que ça va t'aider pour tes futurs choix de revêtements. Ben écoute, je te dis merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, et à très vite dans les nouvelles. Ciao !